J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du vieux Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Jonathan Beauvais, 15 ans. Sa partie de soccer du 11 juin a failli être sa dernière. En fait, j'ai fait un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire. Rapidement, ils ont pu commencer les manœuvres de massage cardiaque, puis d'aller chercher finalement le défibrillateur, puis d'appeler le 911. Tout ça, ça a été fait très rapidement parce qu'à l'espace de 5 minutes, les ambulanciers étaient déjà arrivés au chevet de Jonathan pendant que les manœuvres avaient été initiées par les gens, dont M. Turcotte, qui a fait un excellent travail. Mais à ce moment-là, une fois ça établi, bien là, notre plan à nous, c'était dans le fond de le transférer vers les soins intensifs pédiatriques de Fleurymont. La nouvelle technologie qu'on a utilisée pour Jonathan, parce que c'est un patient plus jeune, le système est sous-cutané, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a donné les vaisseaux sanguins. Dans le système sous-cutané qu'on a implanté chez Jonathan, on a l'appareil qui est localisé ici, c'est l'aisselle du côté gauche, donc en dessous de la peau, et le trajet du petit fil de l'électrode qui permet de détecter les battements cardiaques et de donner un choc électrique. Cet électrode-là est juste un trajet qui est sous-cutané, superficiel, sans aller dans les vaisseaux sanguins. Alors, l'appareil, à quoi ça sert? Bien, ça sert à détecter automatiquement une arrhythmie potentiellement dangereuse pour la vie et de la traiter automatiquement en donnant un choc électrique pour ramener les battements normaux. Et puis, on est venu nous chercher à notre bureau, mon collègue Alexandre Martin et puis moi, pour nous dire qu'il y avait un jeune qui ne se sentait pas bien au gymnase. En descendant, on me dit que c'est Jonathan qui ne fait pas bien. On sait que Jonathan a déjà eu des épisodes semblables à celle-là, donc on se dépêche à aller voir qu'est-ce qui se passe. On a appelé 911, on nous demande de vérifier les signes vitaux et puis je me rends compte qu'il n'y en a plus de signes vitaux. À l'intérieur d'une minute ou deux, on est parti sur l'étape de la réanimation. Donc, on commence les manœuvres de massage cardiaque. Et puis, entre-temps, on a demandé à ce qu'on ait cherché justement notre défibrillateur et on n'a pas eu à l'utiliser parce que les ambulanciers sont arrivés à l'intérieur de cinq minutes. Il était pris, les électrodes étaient à côté de Jonathan, mais on n'a vraiment pas eu à l'utiliser. Il demeure un fait, c'est que cette formation-là a été très bénéfique pour tout le monde. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience-là? Ça m'a fait apprendre surtout qu'il ne faut pas attendre que ce soit le bon moment pour faire n'importe quoi. Que ce soit une activité, que ce soit d'aller voir des amis, de voir sa grand-mère ou d'autres choses. Que tu le fasses là parce que tu poursuis tes rêves parce que ce n'est jamais quand ça se termine. Je veux profiter de l'événement pour dire que c'est la rentrée des classes. Toutes les écoles qui n'ont pas de défibrillateur, que les cours ne sont pas faits, je vous demande personnellement de les faire. C'est ce qui va sauver des vies. Un reportage d'Elisabeth Nadeau pour estriplus.com.